Bienvenue chers amis au château de Saint-Germain pour parler aujourd'hui de savoir-vivre à la Française. Savoir-vivre à la Française qui est né finalement avec le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV qui a établi l'étiquette, le protocole à la Française. Donc ce savoir-vivre à la Française, rien de mieux que de parler du roi Louis XIV au château de Saint-Germain puisque celui-ci est né et a été ondoyé à l'endroit où nous allons nous retrouver. Suivez-moi ! D'ici naquis Louis XIV, rien de mieux pour saluer Sarah. Sarah Dramé, bonjour ! Bonjour ! Alors Sarah Dramé, tu es chef de projet au CNRS et candidate Missile de France. Oui ! Et Guylain Mondon, bonjour Guylain ! À Guylain, expert en art de la table, voilà ! Sèvres n'a pas de secret pour toi, voilà, nous allons parler de tout ça ensemble. Avec plaisir ! On y va ? On y va ? Il n'y a rien de mieux quand même ! Allez, je vous suis ! Bonjour Charles-Éric Hoffman, merci beaucoup de nous recevoir dans ton… Une auberge ! Auberge, j'allais dire presque palace ! Oui, toi tu as une auberge ! Une auberge ! Quelle modestie ! C'est une auberge ! Mais quelle auberge, s'il te plaît ! C'est l'auberge où est né Louis XIV, c'est le château neuf de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez une vue extraordinaire que l'on va découvrir, bien entendu, qui a coupé le souffle sur Paris Inde-de-France, parce qu'il n'y a pas que Paris, et puis tu vas nous faire visiter un peu ton établissement ? Avec plaisir ! Bon, je te suis ! Suivez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et à l'aide de Guilin. Guilin, tu vas pouvoir nous expliquer l'histoire de ce service, ce qu'il ressemble étrangement, tu m'as dit, à… Un service livré au Prince Blusher. Qui est un service ? Un service de sèvres livré en 1815. Je me suis à l'œil. C'est le service dit Matignon, c'est ça ? Le modèle Constance, oui, de chez Bernardo. D'accord, et qui ressemble ? Qui ressemble étrangement à un service de sèvres avec d'autres couleurs. D'accord. Et ce service de sèvres, évidemment, avec d'autres couleurs, c'est celui qui s'est servi à l'hôtel de Matignon. C'est ça. Voilà, donc il ressemble étrangement à celui de Matignon. Premier ministre. Alors, elle doit commencer par quoi ? Guilin, je te laisse. On va commencer par le plus simple, l'assiette plate. D'accord. Donc, en face de la personne, simplement. Sur le côté, on mettrait des assiettes à pain si nous étions en Angleterre. Et nous ne sommes pas en Angleterre. Le pain se pose directement sur la table. Viendra ensuite le moment du dessert, où on sert dans des assiettes plus petites depuis l'époque Second Empire. Dans le service à la française, l'ensemble est servi dans des plats présentés sur la table. Et on retire, au moment où on passe d'un autre service, on retire toutes les entrées et hors d'oeuvre. Et on passe avec un entremet pour patienter. Entremet, d'où le nom. Et ensuite, on passe, par exemple, au plat, où il y aura à nouveau de nouveaux plats. Mon cher Guilin, on parle de service à la française, mais en vérité, ce n'est pas un service exactement à la française. On devrait dire un service à la... Russe. Par l'époque du roi Louis XIV, et nous sommes au bon endroit pour en parler, ce qui se passait, c'est qu'il y avait évidemment énormément de domesticité. On apportait tous les plats. Si on parle de couverts, c'est parce qu'on les recouvrait, car les cuisines étaient éloignées. Toutes ces pièces arrivaient en même temps, souvent froides. Avec les périodes suivantes, où Louis XV est un peu plus intimiste, on va passer à ce qu'on appellera au service à la russe, progressivement, à partir du début du XIXe siècle, lié à cet intimisme général. Et là, on apporte les plats au fur et à mesure, et on les retire, mais on laisse la personne se servir. C'est vrai qu'à l'époque du roi Louis XIV, eh bien, finalement, c'était celui qui était le plus proche du roi. Oui, il pouvait manger le mieux, bien entendu. Alors, mélange sucré, salé, tout était sur la table, voilà. Et comme le disait à juste titre Guilin, souvent, c'était froid. On mangeait froid. D'où l'expression « avoir le bras long ». Mais, 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 n'oublions pas, Fouquet. Fouquet est le premier à avoir créé une salle à manger. La toute première salle à manger est à Vaux-le-Vicomte, et c'est Fouquet qui l'a créée. À l'époque du roi Louis XIV, en vérité, selon l'endroit où se trouve le roi, on dresse une table. L'expression « dresser la table » vient de là. C'était dès très tôt une planche, et on installait. Il n'y avait pas de salle à manger. La première salle à manger, en vérité, ce sont les Anglais. Enfin, la première, c'est nous, on l'a bien compris. Mais après, ce sont les Anglais, à la fin du XVIIIe, qui créent une pièce spécialement pour le repas. Sans doute une des seules choses que les Anglais ont créée pour le repas correct. Le service change au XIXe, sans aucun doute. Alors, on n'a pas de preuves formelles, mais sans aucun doute avec Marc Antonin Carême. Marc Antonin Carême qui sera baptisé par le tsar de Russie, le cuisinier des rois, mais surtout le roi des cuisiniers. Il le nommera ainsi. Et donc, c'est lui qui, a priori, va institutionnaliser ça en France. Et après, ça va être généralisé très rapidement. Maintenant, je te repasse la parole. Donc, je vais me mettre au travail. Comment on positionne une serviette, d'après toi ? Alors, quand je suis dans un restaurant, je vois que ma serviette est enroulée sur ma droite. Alors, non. Alors, normalement, la serviette, elle est soit à la gauche. D'accord. Voilà. Guylain, tu confirmes ? Le midi, généralement, ce qui se fait, c'est de laisser la serviette dans l'assiette. Et le soir, on reçoit, mais avec la serviette posée sur le côté. Un dîner, on sort une porcelaine, une vaisselle, généralement, beaucoup plus belle. Notamment, les pièces de présentation sont plus ornées que le midi. Et Guylain, il t'a fait supprimer l'assiette à pain. Oui, le pain. Alors, tout simplement, il est dans la serviette. Mon cher Guylain, pendant que Sarah nous dresse la table, peux-tu nous rappeler ce que justement, les porcelaines sont arrivées enfin en France, puisqu'elles ont mis quand même beaucoup de temps à arriver de Chine à chez nous ? Alors, la porcelaine est directement liée aux arts de la table. Ce sont des pièces rapportées de Chine. On rapportait des vases, mais on rapportait surtout des services de table, des services de table entiers, qui étaient créés sur commande en Chine. C'est ce qu'on appelle du chine de commande, ou du compagnie des Indes, et qui étaient des pièces souvent armoriées avec les armes du propriétaire. C'était considéré comme quelque chose de particulièrement exotique comme matière. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu en Europe, cette céramique translucide. On avait quoi en Europe, à cette époque ? Il y a ce qu'on appelle le tailloir, qui est un peu l'équivalent médiéval de l'assiette, qui est une pièce, généralement de bois. Si on est un prince ou un grand seigneur, elle peut être en argent ou même en or pour un monarque. Et à l'époque, on n'a pas de fourchette, d'où le nom de tailloir, qui servait essentiellement à couper les aliments avec une dague, qui progressivement sera remplacée par le couteau. Et à partir du XVIIe siècle, on va importer des porcelaines venant de Chine. Ce produit très exotique et très à la mode était vraiment très coûteux. Et donc, les Européens ont tenté de trouver des moyens d'arrêter d'importer des quantités de pièces qui finissaient par coûter très cher à l'Europe. Et ce sont les Allemands les premiers qui ont réussi et suivi les Français. Exactement. Avec la manufacture du roi de Saxe, qui à partir de 1705, commence à produire de la porcelaine. La manufacture royale de Sèvres est née à quelle époque ? Alors d'abord, c'est la manufacture de Vincennes. Le roi met la disposition du château de Vincennes à des entrepreneurs qui décident de créer une manufacture de porcelaine. En 1740, la société est créée à Vincennes. En 1755-56, sous l'influence de Madame de Pompadour, qui était une grande protectrice de la manufacture, la manufacture... Qui a fait des arts, il faut être honnête. De façon générale, pour la Sèvres, elle était particulièrement impliquée. Et décide du transfert de la manufacture de Vincennes à Sèvres, où des locaux plus grands sont aménagés, où en fait, on est à mi-chemin entre Paris et Versailles. Et on est aussi tout près du château de Bellevue. Le château de Bellevue, sur la commune actuelle de Meudon, maintenant disparu, qui était le château de Madame de Pompadour. Ma chère, Sarah. Eh bien, écoute, Laurent, je vais accepter ton challenge. Oui. Il y avait tellement de choix. Oui. Alors, j'ai pris deux fourchettes. Oui. Trois cuillères. Oui. Et puis trois couteaux. Alors, j'en reconnais quelques-uns. D'accord. Quelques-uns, qui veut dire un seul. D'accord. Le couteau à poisson. Bravo, c'est déjà pas mal. Mais il lui manque sa fourchette, dis donc, à ton couteau à poisson. Et sa fourchette. Merci, Lila. Fais bien. Tu es gauchère ? D'accord. Alors, ça, ma chère Sarah, c'est à l'anglaise. Oui. Ah, il faut retourner. Voilà, exactement. Ça, ta fourchette, elle est... Comme ça, c'est pour ça qu'en France, les armoiries sont de ce côté-ci. Il y a des... Ce qu'on appelle le chiffre, qui en vérité sont des lettres, à la française. Et si c'était en Angleterre, eh bien, ça serait de ce côté-ci. Donc, ça veut dire que ta fourchette, toutes les fourchettes, normalement, en France, qu'il y ait des armoiries ou pas, elles doivent être dans ce sens-là. Ça, c'est le service à la française. Donc, ensuite, j'ai trois cuillères. Oui. Une qui est assez grande. Bon, je suppose que c'est une cuillère qui est à soupe. Absolument. Tu la places où ? La plus proche de l'assiette. Alors, sauf que... Elle sera ici. Elle sera ici. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va être pendant le repas, en tant que tel, va être de chaque côté. Et ce qui va être pour la partie, c'est-à-dire fromage et dessert, ça sera ici. Donc, entrée plat, dessert. Oui. Alors, je suppose que c'est celle-là. Exactement. Qui semble être une cuillère appropriée pour un dessert, un gâteau. Tout à fait, tout à fait. Et celle-ci ? Elle est là, qui est beaucoup plus petite. Alors, elle sert à quoi ? Je vais t'expliquer après tout ça. Et je la pose de la même manière. Alors, celle-là, ici ? Alors, ça va être l'inverse, mais c'est pas grave. Voilà. Dans France, c'est... Du plus petit au plus grand. Alors, du plus petit au plus grand. De l'extérieur à l'intérieur, plus exactement. Toujours de l'extérieur à l'intérieur. Tu as vu Pretty Woman ? Voilà. Eh bien, dans Pretty Woman, on lui apprend les couverts. Pourquoi ? Parce que c'est à l'anglaise. Donc, il se place de façon différente. En France, c'est tout simple. C'est de l'extérieur à l'intérieur. Et ce couteau ? Oui. Je suppose que c'est un couteau. Oui, c'est un couteau. Qui est très long et qui n'a pas de dents. En France, généralement, nous avons des couteaux sans dents. Pourquoi ? Parce que si tu utilises un couteau assis, eh bien, à dents, comme tu dis, eh bien, ça va déchiqueter la chair. Tu as déjà vu un chirurgien avec un couteau assis, toi ? Non. Voilà, c'est ce que j'ai dit un jour à une médecin. Je lui ai dit, elle m'a dit, Laurent, quel couteau ? Je lui ai dit, tu opères comment ? Voilà. Ça, ça veut dire que tu pars du principe qu'on va avoir une soupe. Là, il n'y a pas d'assiette à soupe, mais qu'on va avoir une soupe. Ensuite, ça veut dire que ton entrée va être un poisson. Ça veut dire qu'ensuite, eh bien, ton plat sera soit une viande. Donc, c'est de l'extérieur à l'intérieur. C'est très bien. Tu peux même parfois le mettre ainsi, évidemment. Une différence entre la France et l'Angleterre supplémentaire. La partie coupante, tranchante du couteau, elle est vers l'intérieur. Chez les Britiches, elle est de ce côté-là, chez les Anglais. Comment s'utilise la cuillère à soupe en France vers l'intérieur ? En Angleterre, quand ils finissent, c'est vers l'extérieur. D'accord. Voilà. Pareil, en France, on se tient avec les mains sur la table. En Angleterre, avec les mains sous la table. Et pourquoi ça ? Eh bien, si tu veux, tu appelles les Anglais et tu leur demandes. Alors, n'oublie pas, il me reste un petit couteau et une fourchette. Alors, de taille qui me paraît plus petite, non, je fais une avare. Je ne dis rien. Je vois ta tête. Je n'ai rien dit. Je mettrai le couteau ici. Ma chère Sarah, on a déjà une entrée. Tu veux deux entrées, tu es gourmand toi. Oui. Pour une mist, tu es vachement gourmande. C'est pas raisonnable. Non, en vérité, ça, c'est pour le dessert. Dessert. Eh oui, ça, c'est une fourchette en vermeil. Donc, c'est, je te laisse. Plutôt pour le dessert, ça vient du fait que traditionnellement, en fait, le plat était servi dans une pièce d'argent. Donc, on trouvera plus souvent des pièces de couleur argent pour tout ce qui est entrée et pour le plat principal, surtout. Pour le dessert, on le sert dans de la porcelaine qui est plus prestigieuse encore que l'argent parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de cuisson, une époque où l'énergie est chère. Et du coup, on utilisera du vermeil pour accorder la couleur dorée du service à dessert avec le service de table pour le dessert. Normalement, c'est toujours pareil dans l'ordre d'utilisation. Donc, ça va être comme ça. Il faut savoir que normalement, si tu as un dessert, même un sorbet en France, si tu vas être élégant, le sorbet se mange avec une fourchette. Oui. Et par contre, tu finis évidemment avec une cuillère, avec une cuillère à bout rond. Alors, Laurent, en quoi le savoir-vivre et l'art de la table français rayonnent et pourquoi est-ce utile actuellement ? Ma chère Sarah, ce n'est pas que, voilà, je t'en prie, ce n'est pas que c'est utile, c'est que ça rayonne en France parce que nous avons une vraie histoire autour de l'art de la taille. Il faut savoir que l'art de la table a commencé sous l'époque du roi Louis XIV, véritablement a éclaté. Pour le roi Louis XIV, le but, c'est de mettre tous les arts français à l'honneur. Vraiment, ça devienne quelque chose d'absolument extraordinaire et que ça fasse rayonner la France dans le monde. Donc, la table, pour lui, est un art. Quand je dis la table, c'est-à-dire que ça va de la présentation, de l'assiette, du couvert, de tout cela, du verre et également dans la gastronomie. Il faut surtout dire que le roi Louis XIV avait un palais extrêmement fin, raffiné. Ses plats préférés sont les petits pois. Il fait planter à Versailles une centaine de variétés de foiriers. Donc, c'est un vrai gastronome. Il faut savoir que les rois suivants ont été de fins gastronomes. Pensons au roi Louis XV. Le roi Louis XV, il épouse Marie-Lizenska. Son père, le père de Marie-Lizenska, le roi de Pologne, fait venir un grand chef pâtissier qui va créer successivement la Madeleine. Le Baba Oran, n'oublions pas, il y a toute une histoire assez amusante sur le nom de l'origine du Baba Oran. Le nom pomme de terre, c'est le roi Louis XV qui va donner le nom pomme de terre lui-même. Bref, on est dans une période également sur Louis XV, de haute gastronomie, il y a le champagne, il y a tout ça. Enfin bref, la France commence déjà à rayonner à travers la gastronomie dans le monde. Alors, évidemment, tu pourrais me dire, mais Napoléon, ce n'est pas un fin gastronome. Eh bien, ça va rayonner. Puisque Thaleron, lui, est un fin gastronome, l'empereur lui donne carte blanche à travers Valencelle, château de Valencelle, pour recevoir les autres étrangers, les personnages illustres. Il va recevoir de façon extraordinaire, par exemple, le roi d'Espagne, qui est normalement censé être prisonnier chez lui pour trois mois et qui va y rester quand même huit ans. Ah oui ? Il est tellement heureux là-bas que quand il revient, qu'est-ce qui se passe ? Il baptise une de ses galères, un de ses navires Valencelle et il envoie un portrait de nuit à Thaleron pour le remercier de son séjour à Valencelle. Nous avons une réputation à l'époque qui est extraordinaire sur l'art de recevoir et sur l'art de la table. Thaleron est un homme d'une habilité extraordinaire et il utilise l'art de la table à des fins diplomatiques très intelligentes puisque pendant le congrès de Vienne, qui va durer pendant neuf mois, l'ensemble des partis alliés contre la France veulent se partager l'Europe et notamment la France. Et Thaleron va sauver la France comment ? Eh bien tout simplement à travers la gastronomie puisque justement pendant le congrès de Vienne, Thaleron va louer un hôtel particulier et va faire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui open bar dans son hôtel particulier et goûter au fameux plat d'Antonin Carême. Puisque d'ailleurs Thaleron dira ne m'envoyez pas de l'argent au roi Louis XVIII, envoyez-moi plutôt des cuisiniers. Une marque Antonin Carême fait les plats, prépare et Thaleron qu'est-ce qu'il fait ? Et il est à 6 heures du matin dans les cuisines en train d'interroger chacun des serveurs en train de leur demander qu'est-ce que vous avez entendu pendant le service ? Eh bien Laurent, j'ai beaucoup appris sur le savoir-vivre et l'art de la table à la française et j'ai posé beaucoup de questions. Maintenant c'est à toi de répondre. J'ai envie de te connaître un peu plus. Alors j'ai trois questions à te poser. Ah tu me piques mes questions de rémission toi ? Oui, tout à fait. Non ? Je te vole la vedette. Alors la première question c'est, quel est ton siècle préféré ? Mon siècle préféré, ce n'est pas difficile. Nous l'avons évoqué, c'est ce qu'on appelle le grand siècle. En vérité, ça serait le 18e. Le siècle des Lumières. Et plus exactement l'époque de Louis XV parce que pour moi c'est l'apologie de l'art à la française. Pour moi c'est un siècle qui montre la culture, non seulement la culture mais aussi la philosophie, la naissance de très grands peintres, flagonneurs, etc. Absolument. Ensuite, quel est ton artiste préféré ? Je suppose que c'est un artiste du 18e siècle, c'est ça ? Exactement, c'est François Boucher. D'accord. Voilà, parce qu'il dépeint, tu regarderas ses petits anges, ils sont toujours un peu potelés, ils sont adorables. Voilà, il dépeint la femme dans le goût du 18e, mais toujours avec grâce. Et quand il peint des femmes de qualité, il les dépeint de façon extrêmement, j'ai quelques tableaux en tête, avec une élégance rare. Et quelle est ton œuvre préférée ? Alors mon œuvre préférée, nous sortons de ce siècle, c'est Cyrano de Bergerac, parce que c'est l'esprit français, c'est le panache à la française. Voilà. Donc chers auditeurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas relue depuis très longtemps, à redécouvrir cette œuvre magnifique d'Edmond Rostand. C'est l'esprit français dans toute son élégance, dans toute sa splendeur. Mon cher Guylain, je voudrais savoir en quoi, pour toi, le rayonnement de cet art de la table, de cet art du savoir-vivre à la française, rayonne comme ça à travers le monde ? Pour des questions principalement esthétiques, le service à la française met vraiment en valeur tous les arts. Les arts de la céramique, de l'orfèvrerie et de la cristallerie française. C'est vraiment un art majeur à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est un luxe inouï, c'est quelque chose d'exotique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On a eu des chimistes très importants qui ont développé des couleurs nouvelles à cette époque-là, ce qui était de l'ordre du révolutionnaire d'un point de vue artistique. Et surtout, des très grands artistes, François Boucher avec les enfants peints qui ont servi de modèle pour la manufacture de sèvres, par exemple. Ça a été vraiment quelque chose de très à la mode, de très important. Ça a fait la gloire de la France, ces pièces-là. Il y a également toute l'orfèvrerie, l'orfèvrerie de table, on n'en avait pas vu autant auparavant. C'est grâce à la codification française à cette époque-là qu'on a autant de pièces sur la table, que ça fait des si beaux ensembles et très impressionnant. Il y a une valeur financière qui reflète le statut de l'hôte qui est vraiment importante. Et c'est en ça que la France s'est distinguée des autres pays. Le repas a été élevé au rang de cérémonie durant cette période. Une manie crépente, je pense que je n'en ai pas su aussi bien dire. Bravo ! Chers amis, pour terminer notre émission, je vous invite tout simplement à un seul conseil. Utilisez le service à la française, bon sang ! C'est celui qui a fait rayonner la France dans le monde et que malheureusement, nous ne retrouvons plus à nos tables actuellement. Donc, il faut qu'on le retrouve absolument en France sur toutes les tables possibles, que les restaurants enfin l'appliquent ! Je vous avoue que j'ai une manie, dès que je rentre dans un restaurant, je suis à table, de retourner. Je fais ça instinctivement, de retourner les fourchettes de façon à ce qu'elles soient dans le bon sens. Alors faites-en autant, démarquez-vous finalement du reste du monde. Un ouvrage, un ouvrage à vous recommander à la table des diplomates, c'est un ouvrage qui a été réalisé par Laurent Stefanini. Alors, qui est Laurent Stefanini ? Eh bien, tout simplement, c'est l'ancien chef du protocole du Palais de l'Elysée et également du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, c'est un ambassadeur de France et il a réalisé ce très bel ouvrage qui s'appelle donc « À la table des diplomates ». Voilà, écoutez, j'espère avoir le plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501